bonjour sacré féminin j'espère que tu vas bien voici une guidance aujourd'hui pour le sacré masculin pour ces messieurs je crois que ça fait un petit peu longtemps que je n'en ai pas fait allons-y c'est parti avec le grand jeu mademoiselle le normand d'autres jeux aussi certainement des tarots oups alors on a sacré masculin ici qui a le à qui on donne le courage et l'énergie de vaincre des situations très difficiles ici c'est en gros tu sais la victoire sur votre pire ennemi donc si les difficultés sont difficiles on voit que c'est pas facile en ce moment pour le sacré masculin on lui dit t'inquiète pas on te donne l'énergie de la force le courage d'y arriver voilà eh bien écoute j'ai aucun doute que tu vas y arriver on va sortir à faire un petit peu différemment oups carrément partie celle là ouais non il va y arriver sacré masculin si tu as des tu es dans une situation critique quel que soit ton domaine de vie malgré le fait qu'effectivement on est en train de t'annoncer que il ya quelque chose de difficile qui peut venir là ton futur est ici je te montre voilà donc envoyé ici on va poser les cartes la petit tirage à cinq cartes voilà ton futur est ici ton passé est là ton présent est ici et en même temps je vais croiser deux tirages pour ce jeu alors ici on annonce par le futur qu'il ya quelque chose qui peut venir te déstabiliser par exemple si tu es dans une situation critique quel que soit le domaine de vie ici en je fais donc une guidance générale pour le moment j'irai voir le sentimental tout à l'heure pour le moment je fais en général eh bien il ya une sorte de chaos qui peut arriver effectivement vu la situation actuelle il ya des situations qui prennent fin qui peuvent prendre fin de manière douloureuse et par contre c'est construire du nouveau sur des bases solides donc l'ancien doit partir on construit pas du nouveau sur l'ancienne de l'ancien mais on voit ici que il ya un choc il ya un trauma ici et le centaure c'est un sagittaire sagittaire bien on va y arriver c'est après le 20 novembre à partir du 20 novembre je crois des fois c'est le 20 des fois c'est le 21 ça dépend et pareil jusqu'au 20 décembre on va arriver bientôt en sagittaire donc là c'est proche et je recouvre je vais recouvrir tout à l'heure pour voir un petit peu ce qu'il ya ce qui va se passer ici il ya un trauma il ya quelque chose qui s'est passé il ya un accident une blessure qui te fait tomber à terre mais on voit tout de suite avec notre alchimiste que voilà ça fait partie d'une transformation d'une transmutation et là il est il est il est vigilant là il est vraiment vigilant quant à la matière qui est en train de se transformer il regarde il a espoir en même temps donc moi je n'en fais pas pour moi c'est quelque chose qui arrive qui peut complètement te mettre un coup de massue sur la tête mais qui est positif au final c'est dire que ici on te dira de le voir peut-être autrement et on voit on voit là par le passé regarde on a une belle dame de coeur c'est marrant parce que dans les guidances personnelles que j'ai fait pour certains masculins j'ai la dame de coeur qui ressort parfois pas chez tous mais chez quelques-uns elle est ressortie donc c'est leur autre on voit bien que leur autre est là leur autre ici est dans le passé pour moi dans une relation on voit que tout ce qui était difficile compliqué est vraiment derrière et on parle de l'héritage du passé un héritage à venir ça veut dire quoi ça veut dire ici quand on a la dame de coeur en plus de ça peut se dire ok tout ce qui a été vécu par le passé va servir les efforts ici ils ne sont pas vains et on te le dit ici tout ce qui est compliqué difficile on le voit pas par contre on voit que il ya juste cette carte-là on se immense qu'est ce qui se passe c'est peut-être je ressens ça comme quelque chose un petit peu qui arrive après coup c'est comme un choc mais des fois ça peut être un choc post traumatique aussi c'est quelque chose que je ressens c'est un choc qui arrive après coup peut-être qu'il se rend compte justement peut-être que tu te rends compte sacré masculin que moi tu te poses des questions par rapport à ton autre c'est derrière c'est dans le passé mais qu'au fond bah tu aimerais bien il y a du temps qui s'est écoulé entre ta séparation et maintenant et que peut-être que elle te manque en fait ton autre ton manque alors ça peut être un homme ou il te manque même si ça peut être un homme avec un homme et il ya cette notion là peut-être c'est après coup sert après coup on prend conscience après coup finalement on prend peut-être toute la mesure des choses toute la portée de cette séparation c'est ce que là c'est ce qui me vient dans le domaine sentimentale donc je te le dis et en même temps s'il ya eu des choses compliquées au niveau professionnel matériel c'est pareil c'est peut-être après coup qu'on s'en rend compte et du coup eh bien on est un petit peu dans un état de faiblesse le 5 de pique c'est ça c'est vraiment les accidents les peines c'est la fatigue aussi une notion de fatigue aussi ça peut être des difficultés diverses de la malchance aussi pour moi c'est vraiment un coup c'est après coup c'est vraiment on tombe après coup on peut tomber épuisé on peut tomber de fatigue aussi et là on voit qu'il ya plusieurs difficultés c'est pour ça qu'on avait cette carte là inquiète c'était vraiment la victoire sur toutes les difficultés la victoire sur ton pire ennemi par exemple et c'est plein beaucoup de difficultés là il traverse le camp ennemi il marche carrément sur le camp ennemi victorieux fin quand même quand même et là on se rend compte que bon il ya l'énergie le courage la force que justement il en a besoin parce que le masculin fait face à plusieurs épreuves à dépasser et justement je te disais qu'il y a un héritage du passé qui aide en fait c'est à dire que et la constellation qui est pardon ici la constellation de la dorade c'est une constellation australe elle est elle nous parle justement d'utiliser le passé pour l'avenir elle nous parle de ça il y a vraiment cette notion aussi de maîtrise d'autonomie autonomie avec la lettre A j'ai le prénom aurore là j'ai le prénom aurore j'ai aoré aussi mais j'entends aurore et aurore bah c'est l'aurore l'aurore qui se lève le petit matin non c'est pas l'aurore attends je confonds l'aube et l'aurore ça va pas bien mais j'ai un prénom j'ai aurore et j'ai aoré aoré peut-être que ça veut dire aussi autre chose je regarde ce qui vient comme autre mot ce qui peut me venir j'ai or l'or et j'ai le mot rêve aussi j'ai le mot rêve j'entends rêve il manquerait un E ici mais j'ai ça oui tu verras si toi tu en as d'autres des mots clés qui viennent comme ça avec les lettres mais cette notion vraiment d'un d'autonomie d'ambition et on le voit avec l'alchimiste ici dans le futur qui vraiment nous parle de de ce désir de cette confiance aussi de cette vigilance il y a ici la confiance il a espoir bien sûr mais c'est aussi la récompense après tous les efforts on voit ici que c'est difficile mais comme je te le dis il est question de succès ici on a même la victoire là on a quand même le succès ici et c'est aussi une élévation une ascension ici c'est vraiment tous les efforts qui ont été menés par le passé on le voit là donc par rapport à ta relation on voit qu'on a du coeur dans dans le passé on voit qu'on a notre dame de coeur et bien tous les efforts fournis en fait finissent par payer et là il ya un gros choc il ya un gros déclic qui a il ya c'est plus qu'un déclic c'est vraiment c'est quelque chose on se rend compte de quelque chose mais ça ça te met à terre en fait un sami sacré masculin à terre mais après c'est positif parce que vraiment il est question ici il est peut-être qu'aussi il ya beaucoup de fatigue beaucoup d'épuisement et justement peut-être que ça crée j'ai peut-être sacré masculin ne tombe pas cinq centimètres avant la ligne d'arrivée ne tombe pas cinq centimètres avant la ligne d'arrivée en fait est arrivé c'est comme si tu sais j'ai l'impression que le masculin ici fait un marathon il est épuisé et la ligne d'arrivée est bientôt là et en fait il la voit pas il a envie de s'effondrer de s'écrouler et j'ai envie de te dire non pourquoi parce que ici les fleurs elle elle récompense tes efforts elle récompense ta volonté on a le sol de saponère et lila blanc et puis en plus la constat la constellation des ias te donne de vraiment de l'inspiration c'est à dire que ici on t'inspire on a vu qu'il y avait une belle protection la mars ici et là on te donne l'inspiration justement la lettre v ici c'est on à la construction inspiration aussi un mot clé mais la construction sur la lettre v il ya beaucoup cette notion de maîtrise qu'on retrouve avec la lettre a on en a deux ici on a maîtrise ici maîtrise là on a deux fois la maîtrise ici avec la lettre a et la lettre v et là on a l'inspiration et cette notion de construire quelque chose ici on a envie de construire il ya une amélioration en fait dans les échanges au niveau relationnel au niveau affectif quel qu'il soit donc tu as des soucis avec les membres de ta famille ou avec avec ton autre ici les rapports s'améliorent et puis avoir aussi de nouvelles connaissances en général aussi en amitié qui avec qui finalement le sacré masculin se sent bien il ya vraiment une notion de renouvellement ici aussi dans tous les cas dans la relation sentimentale les sentiments ici sont profonds ils sont sincères une notion de patience on disait justement tous les efforts sont récompensés on parle de construction donc c'est il ya quelque chose qui est lent mais on construit sur du solide le passé reste derrière mais par contre on se sert du passé pour pas répéter les mêmes erreurs en fait un c'est ce que va nous dire le petit sujet là il ya un héritage du passé et finalement tous les efforts qui ont été faits dans une relation même si la relation s'est terminée et bien ils vont finir par payer alors je parle de une relation saine dans une relation où les deux ont des sentiments profonds l'un pour l'autre il ya eu une évolution attention à pas être dans une relation qui est vraiment terminée et rester dans l'attente et l'espoir que qu'elle reprenne alors que tu sais que c'est vraiment fini fini voilà mais ici les sentiments sont vraiment profonds il ya quelque chose de et là les quelque chose que tu sens fond de tes tripes que voilà là les doutes sont derrière il n'y a plus de doute là malgré ce qui se passe là et au niveau professionnel c'est pareil tous les efforts qui ont été faits ne seront pas vains il ya une évolution il ya quelque chose ici qui va être bénéfique même si tu vois tout s'effondrer tout s'écrouler c'est bénéfique c'est positif 1 et il ya quelques je suis à une nouvelle fonction avec plus de responsabilité qui arrive là par la suite on n'y est pas encore mais c'est c'est ça arrive ouais tout à fait il ya attention est bien à l'écouté d'informations dans le domaine professionnel parce qu'il ya il ya cette notion dans le dans le jeu ici notamment la la de demander de prendre des conseils en fait autour de toi de prendre les informations qui vont te permettre d'avancer permettre de créer ce que tu veux créer dans le domaine relationnel c'est pareil n'hésite pas à demander conseil parce que c'est ici le petit sujet de droite qui est là là te dit très clairement que il ya une une amélioration il ya quelque chose d'intéressant qui vient qui apporte une sécurité pour l'avenir oui oui qui apporte une sécurité pour l'avenir mais grâce à des informations qui te sont données donc soit bien à l'écouté avec donc c'est marthea c'est la déesse des héritages qui donne son avis sur un texte et ce moment parce que là on a l'héritage et une notion d'héritage aussi ici donc c'est vraiment ici les efforts ont payé utiliser ce qui a été appris par l'expérience dans le passé ça va être il ya des choses comme ça que tu vas pouvoir utiliser pour avancer pour réussir pour créer ce que tu souhaites et quel que soit le domaine de vie ici ça c'est important alors même si effectivement le 5 de pite l'an sagittaire ça peut être un petit peu difficile dans le signe du sagittaire à venir mais n'oublie pas qu'après ça avance à notre alchimiste ici eh bien si tu veux il avance là il est oui là il a de l'espoir mais n'empêche que là on a une belle surprise on dit re surprise dans un moment de peine ici avec notre 3 de coeur en plus la lettre v sa codification c'est le chiffre neuf d'accord chiffre neuf ça veut dire que il ya on est dans la fin d'un cycle est complètement dans la fin d'un cycle ici j'essaie de calculer laisse moi un petit peu de temps lettre a c'est 10 la lettre o c'est 8 on est à 18 la lettre r à une codification 11 ok on est à 29 et après on ne manque plus qu'une on est à 32 je regarde si j'ai 32 dans le tableau de codification des mots clés de mademoiselle le normand mais je n'ai pas mais par contre 3 plus 2 égale 5 et donc on est vraiment ça annonce le jeu annonce très clairement un changement très clairement là il ya vraiment un changement je revérifie voir si je me suis pas trompé maintenant c'est ça ouais non c'est ça au air et c'est ça 32 3 plus 2 égale 5 donc on arrive ici à la fin d'un cycle sacré masculin v égale neuf codification neuf et l'ensemble des lettres ici avec toutes leurs hommes avec les codifications des lettres et une réduction théosophique du juge nombre obtenu on obtient 5 et c'est un changement mais quelque chose de positif et les efforts ont payé et le passé ici ce qui est lourd et derrière tu vois l'aigle il enlève le crapaud donc ce qui est nuisible s'en va s'élever au dessus toutes les difficultés tu dépasses tous les obstacles tu les as déjà dépassés par le passé et ça me montre en fait une fatigue suite suite à ce qui a été mené par le passé on voit que tu as toujours eu l'aide de ton autre ici justement on va aller la voir d'un petit peu plus près aussi même si j'étais partie sur le 3 de trèfle tout à l'heure je te disais que c'est une heureuse surprise et ici on est sur l'oeuvre au noir en fait c'est le premier stade du grand oeuvre l'oeuvre au noir et ça veut dire qu'il ya vraiment encore une fois quelque chose qui commence il ya un changement il ya vraiment quelque chose qui transformation qui a qui a commencé il ya la fin de quelque chose le début d'autre chose à dire le lila blanc c'est le changement il ya du lila blanc c'est le changement le sol c'est le bonheur le saponeur c'est la satisfaction et au niveau les langages l'oral peut nous parler nous parler aussi des sentiments et on voit qu'il ya une évolution des sentiments ça s'allait je parlais d'une amélioration tout à l'heure il ya une évolution les choses avancent les choses progressent au niveau sentimental et à la peine tu vois c'est marrant parce que c'est pas cette carte nous parle heureuse surprise dans un moment de peine la peine elle est ici dans le futur je te disais en sagittaire il ya peut-être un choc émotionnel qui arrive il ya quelque chose qui se passe peut y avoir une fatigue un épuisement suite à de nombreuses difficultés mais n'oublie pas que tu as l'énergie le courage sur toi tu as le talisman de mars sur toi aussi justement pour t'aider et que justement la joie vient après la peine et il ya quelque chose de complètement inattendu une nouvelle qui vient et qui t'apporte cette joie là c'est pour ça je te dis soit bien à l'écoute parce qu'il ya de nouvelles informations qui arrivent et qui vont apporter toute satisfaction il ya c'est vraiment ici tu es béni des dieux très clairement ici tu es béni béni des dieux on parle de bonnes inspirations je te l'avais dit tout à l'heure et tu as ton autre ton autre cette belle dame de coeur j'aime bien parce que dame de coeur c'est un coeur pur c'est une femme une une jeune femme en général qui peut avoir jusqu'à 45 ans qui agréable qui est disponible qui est douce qui est bienveillante qui est et qui a de la sagesse aussi une notion cette carte elle est très apaisante et justement l'ensemble floral avec le ciste lila et pas vous nous parle de ces deux de paix ici et il est question de de sentir bien d'une mais c'est plus que sentir bien cette félicité pour ça qu'on sent vraiment les choses les plus difficiles elles sont derrière même si tu es encore en train sacré masculin de vivre des j'ai l'impression qu'en fait la dernière ligne droite ce sont les dernières choses à régler qui sont compliqués difficiles et puisant des combats longs en fait de longs combats quel que soit le domaine mais il ya vraiment cette notion de fidélité de profondeur de douceur de dans les sentiments d'harmonie aussi et très clairement au niveau sentimental les conflits sont derrière les conflits sont vraiment derrière car on voit bien qu'il ya une étape qui a été dépassée alors peut-être que c'est une nouvelle de ton autre voilà ton autre est là toujours là peut-être que c'est une nouvelle de ton autre on va regarder ouais j'ai envie de d'aller voir un petit peu avec un tarot particulier il est question de repos il a besoin de se reposer le sacré masculin voilà ben voilà il ya une oui j'avais cette notion d'épuisement en fait pour le sacré masculin et bien effectivement c'est vraiment se reposer c'est important de se reposer il n'en il n'en peut plus 1 et pour pouvoir y voir plus clair on a repos clarification observation et pouvoir se mettre en arrière il ya cette notion de paix de paix ici de sérénité de profondeur aussi le haut mais vraiment profond est quelque chose de profond on a un pentacle aussi on a masculin qui est bien qui est bien protégé mais l'étoile de salon aussi également tu vois cet oeil avec cette lumière prend le temps de te reposer sacré masculin oui prends le temps de te reposer et le quatre des anges c'est aussi une protection et c'est aussi toutes les toutes les toutes les blessures toutes les idées toutes les idées fausses en fait toutes les batailles que tu que tu as livré et ça confirme le grand jeu de mademoiselle le normand te dis que là c'est passé présent futur du coup c'est inversé que par le passé en fait sacré masculin a livré de grandes batailles qu'il est temps qu'ils se reposent justement qu'ils puissent revenir à l'intérieur de lui retrouver cette paix cette sérénité ce calme ce qui lui permet de se transformer comme on a pu le voir justement avec ici notre alchimiste un l'oeuvre au noir à la première étape alchimique ici vraiment une notion de repos de retraite aussi le 4 des anges c'est le 4 dp pour les personnes qui connaissent le tarot il ya une notion de effectivement de de destruction pour pouvoir justement tout reconstruire on avait vu qu'on avait là le mot clé construction avec le mademoiselle le normand il ya cette notion là je t'ai parlé du chaos et après le chaos et bien il ya une renaissance une nouvelle construction c'est ce qui est en train de se passer et c'est en fait c'est le retour vers soi et sacré masculin était coupé de sa divinité couper quelque part de lui même et ma tu te reconnecte à toi sacré masculin c'est ça aussi l'oeuvre au noir et on avait vu qu'on avait notre dame de coeur et bien ici cette carte dit que c'est l'amour qui te sert justement là c'est l'amour de parler de base solide donc de fondation et c'est l'amour qui te sert de fondation ici pour le cas des anges et puis tout à côté bas c'est intéressant parce qu'on a le 3 des anges le 3 des anges et bien oui c'est ici il est au centre c'est en ce moment on l'a vu on l'a vu avec le centaure tout à l'heure qui s'est pris une flèche dans le coeur et bien le 3 des anges c'est quoi c'est vraiment cette notion de je vais je vais retrouver oui c'est il ya de la tristesse en fait c'est cette on est accablé voilà c'est je trouvais pas le terme il ya de la tristesse il ya l'absence aussi de de ton autre l'absence de la personne que tu aimes que tu as dans le coeur il ya une notion de retard aussi avec le 3 des anges ici le 3 des anges il nous montre un sacré masculin qui a été bas qui a souffert qui a été blessé mais du coup qui parce qu'il a vécu il voit plus clair commence à y voir plus clair dans ce qu'il souhaite vraiment aujourd'hui voilà qu'est ce qu'il veut aujourd'hui on a vu qu'on avait la dame de coeur là et bien il souhaite son autre mais il souhaite aussi construire les choses pour lui même dans sa vie dans sa vie professionnelle on l'a on a vu qu'il avait envie d'avancer d'évoluer et que il s'en était donné les moyens et que ça allait payer il ya vraiment il ya vraiment ça on a un sacré masculin qui de par ses blessures enfin voit les choses autrement voient les en fait il voit les choses sous un autre angle avec plus de lumière plus de clarté et il ya une notion de d'amour qui est ici en fait il déborde d'amour et à ce moment là il ya cette notion aussi que le fait de voir les choses créer aussi de la souffrance un quelque part mais aussi de comprendre que cette souffrance et bien elle n'a pas été mauvaise parce que elle lui permet d'y voir plus clair aussi et du coup tout ce qui était faux en fait il voit le il lâche le faux et il voit le vrai tout ce qui était faux se casse en fait donc s'il y avait des liens toxiques ben ça c'est il se casse c'est bien là il ya notion de pureté d'innocence avec l'hélice et les primes verts pourpre là les primes verts et les primes verts ici et l'isla donc on a un sacré masculin ici qui va au delà de sa souffrance qui va au delà de sa douleur on n'oublie pas qu'on l'a vu ici il ya il se passe quelque chose en sagittaire vraiment il ya cette notion cette douleur est là il ya aussi la fatigue un épuisement on l'a vu avec le cadre des anges aussi également et en fait on te dit sacré masculin de laisser la douleur te traverser traverser justement les blessures de ton coeur en fait ne résiste pas à cette douleur là ne te pose enfin ne tergiverse pas je dirais à te poser mais la question de voilà pourquoi les choses se sont passées comme ça pourquoi ça t'est arrivé à toi en fait c'est vraiment on dit souvent de ce de c'est en prenant sa douleur carrément je dirais même en l'embrassant en l'étreignant que celle ci justement passe et que l'apaisement arrive et puis on a le chevalier des anges et je terminerai avec le chevalier des anges justement après cette clarté qui arrive et bien mets toi en posture d'observateur voilà deviens témoin de toi même de ce que tu ressens de ce qui se passe à l'intérieur et l'extérieur de toi ce qui va t'aider à prendre tes décisions et à vraiment du coup faire le point savoir on a vu que tu faisais le point entre ce que par rapport à ce que tu voulais vraiment donc savoir ce dont tu as envie ce dont tu as besoin ce que tu désires et savoir ce dont tu ne veux plus ce dont tu n'as plus envie et ce que tu voilà c'est ce que voilà ce que tu as envie de lâcher quoi donc regarde bien ça et justement oriente ton mais le focus sur ce que tu souhaites vraiment sur ce qui est important pour toi sur ce qui est essentiel pour toi mais le focus sur tout ce qui résonne avec ton coeur sur tout ce qui fait vibrer ton coeur donc il y a cette notion aussi peut-être d'utiliser de faire comme Socrate et de se poser les questions comme Socrate la maïotique de Socrate de se poser les bonnes questions ça c'est le plus difficile souvent de manière à pouvoir on t'a dit de prendre des informations aller faire tes recherches, aller chercher des informations qui te seront utiles pour pouvoir justement avancer, avoir réponse à tes questions avancer et il y a une notion de bon sens là-dedans et c'est ce bon sens, cette logique, cette raison, elle se fait à partir du coeur, du coeur sacré pour voir réellement ce que, les surprises de la vie je dirais la vie est pleine de surprises et c'est l'amour en fait qui te permet de voir le monde avec le voile levé donc laisse le voile se lever de voir le monde dans sa globalité et de te voir faire partie de ce tout ouais pour moi c'est ça tu vois les rayons dorés ici ce sont les rayons dorés de l'amour là alors ce chevalier des anges il a un symbole c'est un changement brutal le chaos et c'est incroyable parce que je te parlais de ce chaos ici avec mademoiselle le normand et qu'on te dit que tu auras la force le courage, l'énergie de dépasser les obstacles ici de dépasser ce chaos voilà et on retrouve encore ce chaos c'est... moi je trouve ça magique les cartes elles parlent elles sont en résonance tu prends deux jeux, trois jeux ils sont en résonance en fait c'est incroyable c'est ce que j'adore alors tu peux être passionné pardon passionné oui mais tu peux être bousculé par une personne on parlait qu'il était possible d'avoir de nouvelles rencontres de nouvelles connaissances je parlais d'amitié justement ici le chevalier des anges il te dit il est tout à fait possible que tu sois bousculé par une amitié une nouvelle amitié ou une amitié passionnée des fois on a des amitiés amoureuses il y a quelque chose comme ça qui se passe on peut parler d'un coup de foudre aussi et quelque chose qui te bouscule qui en fait du coup qui arrive et puis qui disparaît aussi vite et il est possible que ce soit ça aussi d'accord une personne qui arrive là on voit bien qu'on a une dame de coeur aussi dans le tirage du masculin et qui chamboule ton coeur complètement et puis qui hop qui disparaît aussi vite qu'elle est arrivée et là tu es complètement bousculé donc ça peut être ça ça peut être une situation ça peut être on a vu la clarté la clarté sur ton autre déjà même que tu sois séparé ou pas il y a quelque chose qui te bouscule ici et c'est ça qui est bien voilà ça te met dans un chaos tu te prends un coup de main dessus sur la tête comme on l'a vu tout à l'heure mais on a vu que c'était positif que c'était ça permettait une transmutation une transformation une véritable métamorphose et tu n'es pas tout seul il y a cette notion là d'aide d'accord d'aide de conseil d'avis justement il y a une notion en fait il y a cette personne cette dame de coeur qui est là qui a pu peut-être te bousculer ou pas peut-être que tu t'es fait bousculer par une autre personne mais tu as toujours eu cette dame de coeur ou cette dame de coeur apparaît elle te permet de garder ton coeur ouvert ou d'ouvrir à nouveau ton coeur parce que dans ce chaos et bien ton coeur se referme et on te dit non continue à vivre ouvre ton coeur et regarde devant toi regarde ce qui vient à toi et justement il y a cette notion d'être prêt à recevoir tu te souviens de nouvelles informations ici le chevalier des anges te dit d'être prêt à recevoir de nouvelles idées on parlait aussi d'inspiration ici avec notre 3 de trèfle on n'oublie pas de bonnes inspirations avec la constellation et donc il y a beaucoup de nouvelles idées nouvelles pensées des inspirations passe à l'action parce que ce sont des idées par contre vraiment créatives et qui vont complètement chambouler ta vie il y a encore cette notion de courage le chevalier des anges c'est le chevalier des épées donc c'est cette notion on parlait d'un changement d'un changement rapide on a la rapidité on a le courage on a la compétence et l'action héroïque pour le chevalier des anges je crois que sacré masculin est vraiment dans une belle transformation quelque chose qui est plus profond plus profond depuis quelques temps on a quelques guidons je ressens ça des transformations qui vont vraiment plus loin qui vont en profondeur on a le masculin qui reconnecte avec son féminin il se retrouve à être vraiment en contact avec oui avec sa divinité en lui avec qui il est vraiment et à se poser ces questions essentielles cette notion de je suis voilà d'ailleurs je te pose la question qui es-tu je te souhaite une très belle journée une très belle soirée et puis on se retrouve pour la guidance du sacré féminin merci beaucoup merci beaucoup